Pessac, près de Bordeaux, un nom réputé dans le monde entier pour ses grands crus. Dans le pays, le vin est une religion. Aujourd'hui, il est l'ingrédient phare de notre recette de saison, l'entrecôte à la Bordelaise. Nous avons un climat totalement favorable à la vigne. On a très peu de pluie, par contre, quand il pleut, il pleut beaucoup. C'est un des plus beaux vignobles du monde. Et regardez l'environnement, c'est magique. Une sauce au vin irratable, réussir une bonne poêlée de giroles, c'est la saison. Choisir les meilleures pommes de terre pour vos frites. Aujourd'hui, Franck Angelo, 45 ans, vous livre ses secrets de cuisine. Ce fils de restaurateur a grandi dans les bonnes odeurs au milieu des vignes. Je suis né à 10 km d'ici, donc j'ai cette culture du sud-ouest qui fait qu'on cuisine beaucoup avec le vin. La philosophie de la cuisine, c'est l'art et la manière de recevoir et donner du plaisir. C'est notre métier. Franck a, bien sûr, besoin de vin pour sa recette. Bonjour. Bonjour Franck, ça va ? Ça va ? Super. Avec ce beau temps. Incroyable. Muriel, la caviste du chef, fait toujours de bons conseils. À la maison, écoutez bien, ils vous seront utiles pour réussir toutes vos sauces au vin. Pour faire une bonne sauce, il faut un vin qui n'est pas trop d'acidité. Souvent, on fait un accord local, bœuf bourguignon, vin bourguignon. Ensuite, bon, c'est pas la peine d'aller vers des vins trop haut de gamme parce que ce serait un peu gâché puisqu'après, la différence va être trop subtile. Donc, pas la peine non plus d'aller sur des vins trop chers. Des mauvais vins, ça fera une mauvaise sauce. Faut pas rêver. Voilà. Mais il faut trouver un juste milieu. Plus le vin est vieux, moins il accroche à la cuisson. Muriel conseille à Franck un 15 ans d'âge. On a choisi un vin familial sur la commune de Portes, donc des jolis terroirs de Graves. On est vraiment chez nous. Il faut savoir que l'appellation des Graves et de Pessac-Léonien, c'est un peu l'origine des vins de Bordeaux. C'est vraiment là où on a planté les premiers vignobles à Bordeaux, avant le Saint-Émignon, avant le Médoc. Muriel, 34 ans et caviste depuis 7 ans. Amoureuse des terroirs du Bordelais, elle a fait de sa passion du vin son métier. C'est vrai que quand on s'intéresse au vin, on s'intéresse vraiment au produit en lui-même, mais au paysage derrière, à la géologie, à la géographie. On révise un petit peu notre histoire. Moi, je suis petite fille de vigneron, donc c'est sûr qu'on a un petit peu ça dans le sang. Bon, et bien bonne recette, Franck. Merci beaucoup. A très bientôt. Et direction les cuisines de Franck. Voilà, alors on va commencer donc notre sauce au vin rouge. Donc on a besoin d'échalotes que l'on va juste émincer. Le chef fait suer les échalotes dans de l'huile de tournesol. Il ajoute ensuite le vinaigre balsamique, un peu de vinaigre de framboise et le fameux vin rouge de Pessac. Voilà, nous allons flamber maintenant notre sauce, simplement pour enlever l'excédent d'alcool, pour pas que ce soit un goût vraiment trop prononcé de vin. Franck mouille maintenant sa sauce avec un mélange de fond de veau et de thym. Et on va laisser mijoter tout cela à tout petit feu, une petite heure et demie. Pendant ce temps, Franck va chercher ses pommes de terre pour la suite de sa recette. Mais chez le primeur, un champignon attire son attention. De la belle girolle. Trouver un produit qui va nous interpeller et qui va de suite nous amener à une réflexion de recette. Ça, c'est la cuisine. La girolle, ça aime l'humidité. Ici, on voit quand même, comme nous sommes sur des températures très sèches, donc elle n'est pas gorgée d'eau. Et ça, ça va nous rendre service à la poêle. Elle ne va rendre aucune eau. On va juste les faire sauter avec une petite huile et un petit peu de beurre. Il rajouter de l'échalote ciselée, le déglacer au sauterne et on va laisser cuire un tout petit peu. Rajouter juste au dernier moment un petit peu de ciboulette pour ramener cette touche d'ail. On va avoir un rendu vraiment exceptionnel. Au départ, Franck avait prévu de ne faire que des frites incontournables avec une entrecôte. Pour ça, il a une préférence pour une variété de pommes de terre. Alors là, c'est une variété de pommes de terre qu'on appelle la pomme de terre amandine. Juste légèrement sucrée. Vous voyez, elle a un pelage très, très, très fin. On va avoir une robe dorée couleur or dessous. On pourra dire que ce ne sont que des pommes de terre. Mais quand vous les goûterez, vous verrez aussi la différence avec une frite trempée dans une simple friture. Là, on va avoir vraiment un autre résultat. Je n'utilise pas de poivre du tout, uniquement du piment d'Espelette. Parce que ça a du goût, parce que ça a du corps, ça s'incorpore à tout. Il faut juste savoir bien le doser. Regardez la couleur que ça a, ne serait-ce que sur des pommes de terre. Il ne reste plus qu'à faire cuire l'entrecôte et terminer la sauce bordelaise. Elle a bien réduit. Il faut maintenant la filtrer et la lier à faire sur le feu. Juste avant l'ébullition, on incorpore notre beurre bien froid. Ça va permettre d'adoucir et de lui donner une consistance encore plus crémeuse. Ce petit goût de beurre derrière dans une sauce au vin rouge, c'est juste magique. On voit la sauce qui s'épaissit naturellement, qui va devenir toute lisse, toute brillante. C'est vraiment la caractéristique de la sauce à la bordelaise. Et notre recette est totalement terminée. Pour refaire l'entrecôte à la bordelaise, il vous faut une belle entrecôte par personne, une bouteille de vin rouge, un grave de préférence, deux échalotes, du vinaigre balsamique et de framboise, un fond de veau, du thym et 40 grammes de beurre pour la sauce. Sous-titrage Société Radio-Canada